Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est très intéressant et qui s'appelle « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable ». C'est parti ! Alors j'ai choisi ce livre de Thomas D'Assambourg parce qu'en fait j'avais bien aimé l'approche non-violente de Thomas D'Assambourg. Alors j'avais bien aimé, et je dis ça, et en même temps je suis blasé un peu par les approches non-violentes qui nous contraignent à vivre comme on n'est pas. Et lui il a réussi à me faire vivre ça de manière beaucoup plus ouverte, donc j'ai pris son livre suivant qui est « Heureux, ce n'est pas nécessairement confortable » et comme d'habitude j'en ai fait les petites critiques que j'ai mises sur mon site web. Et donc du coup je vais choisir quelques, enfin vous connaissez peut-être mes petites vidéos, mais donc je vais en choisir quelques-unes et on va les développer ensemble. Alors la première phrase que j'ai trouvée, enfin c'est pas la première que j'ai notée, mais en tout cas c'est des phrases que j'ai notées, c'est « on crée ce que l'on craint ». Alors c'est une phrase qui est très évidente comme ça, mais je vous invite à y réfléchir. « On crée ce que l'on craint ». Parce qu'à mon avis si on fait le point, on peut se rendre compte que c'est assez vrai. Dans des mécanismes de fonctionnement, si par exemple je méfie très fort de quelqu'un, en fait je vais instaurer un climat de méfiance. À l'inverse, si j'ai vraiment peur que quelque chose m'arrive, eh bien je risque de provoquer cette chose, je risque d'attirer l'œil dessus, même de donner cette idée, je ne vais pas dire à la vie, mais aux gens qui m'observent et qui m'écoutent. Donc « on crée ce qu'on craint ». Moi je trouve que c'est une phrase qui est intéressante, parce que parfois elle est vraie, mais ça encore on pourrait le remettre en question, mais ce qui est vraiment intéressant dans cette phrase « on crée ce que l'on craint », c'est qu'en fait elle invite à la réflexion plus agréable. C'est-à-dire que si je sais que je crée ce que je crains, eh bien je vais essayer d'éviter de craindre. Et éviter de craindre, ça veut dire que je vais mettre dans des bonnes situations pour que ce que je crains n'arrive pas, pour que je n'ai plus besoin de le craindre. Et cette réflexion-là par contre, elle est intéressante. Donc quand moi on me dit « on crée ce que l'on craint », je me dis « merde, putain, c'est peut-être vrai, je me trouve des excuses, des vérités pour me dire que c'est vrai ». Et après je me dis « mais en fait, il faut que j'arrête de craindre ». Je suis un entrepreneur de ma vie au moins, je suis le héros du livre de la vie que j'écris. Enfin, on écrit tous l'histoire de notre héros qui est nous dans notre roman. C'est peut-être pas clair ce que je viens de dire, mais heureusement que ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ils comprennent mes pirouettes littérales. Mais donc j'ai trouvé ça très intéressant de dire « ok, en fait c'est une invitation à penser plus positivement, mais pas avec innocence et naïveté, mais plutôt justement en me sécurisant une fois bien, et puis passer à autre chose. » Et ça j'ai trouvé ça très sympa. C'est un pas du tout le mot. Alors il dit autre chose, il dit « la pensée binaire est une habitude de fonctionnement mental qui nous fait diviser, séparer, voire mettre en position des concepts, des idées, des valeurs, des besoins, des sentiments, plus coûteux que de les mettre ensemble, ou les vivre en cohabitation, en collaboration, par la conscience, complémentaire ou compréhensive. » C'est une longue trace, très compliquée, en fait elle se résume très simplement. Alors lui, il est avocat le gars, j'ai pas dit, mais en fait il est avocat l'écrivain, ce qui fait qu'il écrit comme un notaire ou comme un avocat. En réalité on peut dire très simple, si on pense binaire, ça veut dire qu'il y a un gentil et un méchant. Et si je pense binaire, ça veut dire que quand je suis une situation d'être gentil, forcément l'autre sait le mauvais. Et à l'inverse, quand je suis le mauvais, l'autre devient le gentil. Et la réalité elle n'est pas là du tout. En fait la réalité c'est qu'on vit tous l'expérience de notre vie, et que la réalité est bien plus grise. Quand on comprend, on pardonne, je vais pas citer la Bible, mais je vais quand même citer cette phrase-là, mais je pense qu'en réalité, quand on comprend l'autre, quand on quitte la pensée binaire de il y a un gentil et un méchant, quand on arrête de confronter les idées pour simplement discuter, et bien je pense qu'on arrive à une collaboration et à un progrès. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit, regarde j'ai vu deux choses, elles sont complètement contradictoires, et je suis d'accord avec les deux. J'ai trouvé ça génial. Et je pense que c'est une très belle manière de voir. Je vois que dans la société aujourd'hui, on a tendance à faire des débats, on a tendance à polariser, à être comme il l'écrit ici, à avoir une pensée binaire, c'est gentil ou c'est mauvais. Et je me rends même compte que la suite de cette pensée binaire, c'est de s'inventer l'illusion qu'elle n'est pas binaire, en essayant de construire une alternative plus complexe, mais quand on voit, quand on gratte, en fait elle reste binaire. Chaque fois que je fais des vidéos, je deviens de plus en plus compliqué. Je me lâche, je rentre dans la précision. Mais donc je me rends bien compte que quitter cette pensée binaire pour se dire en fait les deux ont raison, les deux sont gentils, et les deux sont machins en même temps. Et surtout, je comprends les deux, les deux sont OK, même si ça n'empêche pas qu'il y ait des sanctions ou qu'il y ait des... Il se passe quelque chose, mais je pense que ça permet d'avoir une situation qui est plus dans la compréhension. Donc si moi je suis heurté du comportement de quelqu'un, que je le mets à sa place, je me dis putain, je comprends sa logique, qu'il ait raison ou non, et que l'autre fait pareil pour moi, eh bien on est dans une voie de la compréhension et de la paix. Et ça, ça vaut la peine, surtout pour être heureux. Alors, il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup de ça. Vous avez vu que quand je fais les citations, quand je cite des phrases du livre, en fait, je fais plein de notes dans le bouquin, avec des petits... On ne voit pas bien, mais avec des petits coins de plage pliés, je fais des notes. Et donc, parfois, je prends souvent des notes du début, parfois plus de la fin, mais objectivement, je rends compte qu'il y a plus de contenu intéressant au début. Donc là, je parle jusqu'à la moitié à peu près. Après, je ne devrais pas dire ça. Si un jour, l'écrivain lit ma vidéo, regarde ma vidéo, s'il entend que je dis que c'est surtout le début qui est bien, « Donc, comme toujours, tu peux trouver plus malheureux que toi. Donc, tu es heureux. » Et ça, c'est terrible. Le « donc, tu es heureux. » Alors moi, j'ai connu plein de gens qui me disaient, « Regarde, j'ai tout pour être heureux, je devrais être heureux. » Et qui ne l'étaient pas. Et qu'est-ce que je peux dire à ces gens qui culpabilisent d'avoir tout pour être heureux qu'ils ne le sont pas ? Eh bien, c'est ce qu'invite cette phrase comme réflexion. En fait, le bonheur ne dépend pas d'un acquis, il ne dépend pas de « tu as tout pour être heureux », c'est vraiment un cheminement personnel. Donc, ça veut dire que les gens ont besoin de vivre des épreuves. On est dans une perception aujourd'hui majoritairement partagée qui est que quand quelque chose arrive de mal ou quand tu as échoué, c'est mauvais. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est mauvais. Alors qu'en fait, ce sont des expériences de la vie qui te grandissent. Donc, on doit chérir ce qui arrive de bien comme de mal. C'est-à-dire que ce qui arrive de mal, c'est l'adversité. Et puis, quand on réussit à surmonter l'adversité, on a des récompenses. Alors que chacun peut les percevoir comme il veut, mais en gros, c'est des récompenses. Ça peut être des acquis, ça peut être des réflexions, mais ça, c'est le chemin de la vie et ça fait de nous des héros, littéralement, dans le sens littéraire, si on ne se retourne pas. Mais donc, je pense que le « tu as tout pour être heureux », c'est une aberration. C'est-à-dire que ça ne devrait pas exister. « Tu as tout pour être heureux », ça veut dire que, juste que la personne est sur un chemin et en lui disant ça, elle va culpabiliser et ça va l'éloigner du bonheur. Donc, en fait, il n'a pas tout pour être heureux, sinon il le serait. Il est en réflexion pour et ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, c'est l'expérience de la vie. Et ça n'a aucun sens de juger quelqu'un sur son expérience de vie, c'est-à-dire sur ce qu'il a. Sur l'expérience de vie, oui, mais pas sur ce qu'il a. Donc ça, c'est vraiment une troisième phrase importante. Je peux regarder s'il y en a une qui me plaît aussi pour pouvoir dire... Oui ! Il y en a une terrible. Il y a une phrase terrible dans ce livre qui vient de son livre d'avant, mais il en reparle ici, donc je peux faire qui n'était pas sur les livres, mais qui parlait de l'amour conditionnel, de la ratteresse amoureuse, en fait. Donc le petit... La course du rat, mais en fait, c'est mieux le hamster. Mais le hamster qui est dans sa boucle en train de courir, en rond, sans jamais s'arrêter, lié ce principe à l'amour. Donc des gens qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont tout le temps se battre pour que l'autre les aime, parce qu'en fait, l'autre leur envoie le jetant psy. Le jetant psy, c'est quelque chose d'excessivement dangereux pour notre personnalité. Parce qu'il sous-entend qu'on change, on fasse ça, voilà. Et en fait, c'est l'inverse. Parce que si on fait tout ça, on va juste agrandir le trou qu'il y a dans notre capacité de nous aimer. Donc le jetant psy, c'est vraiment une saloperie. Il faut vraiment s'en méfier. Et moi, j'ai même tendance à dire si vous entendez le jetant psy, c'est bien de remettre en question, mais il ne faut surtout pas le faire. Donc quand quelqu'un dit je suis déçu que je m'attendais à... C'est pas grave. Je veux dire, soyez vous-même. Parce qu'en fait, personne n'est parfait. Et vous méritez qu'on vous aide comme vous êtes. Et si on ne vous aime pas comme vous êtes, c'est certainement pas en exécutant le jetant psy qu'on vous aimera plus. Au contraire, on fera de vous un esclave affectif. Donc c'est pas bon. Le jetant psy, à fouillir. Et si quelqu'un vous dit oui, mais si tu n'écoutes pas ce que je dis, tu vas arrêter de progresser, sachez que dès que quelque part, il a raison, vous risquez de peu progresser. Mais si vous en êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez encore besoin de progresser. Mais c'est certainement pas en faisant ce qui demande que vous allez progresser. Si vous voulez progresser, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Il vaut mieux apprendre à vous connaître et progresser sur vos talents personnels et valider votre identité. Voilà, j'ai fini de parler de ce livre qui est « Heureux, ce n'est pas nécessairement confortable » de Thomas Dozembourg. Et vous pouvez l'acheter sur Amazon dans un lien en dessous de ma vidéo et ça me rapporte 12 cents, même pas je crois 2. Mais c'est marrant, je bois des chiffres et tout, je peux analyser ce comique. Et vous pouvez aller sur mon petit site web pour lire ce que j'écris sur ce bouquin. Bonne journée, au revoir.